Musique Il n'y a que des handspinners sur ce vide-frenier Vous vendez combien les petites figurines ? 30 centimes Vous le vendez combien s'il vous plait ? Est-ce que vous savez si il est complet ? Ah oui ! Est-ce qu'on a des cartes intéressantes ? On se me... ... ... ... ... C'est comme ça, euh... Ouais, ouais, j'ai eu une, ils sont ! Je ne sais pas ce qu'on voit pas. Excusez-moi, mais la première, vous les verrez. C'est moi. C'est un ride-on underworld, mais... Moi, je suis pas drôle. Là, je suis vraiment de moi. Non, 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 c'est tout ! Salut à tous, c'est Sarane et je suis avec... Sandra ! Yes ! Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vide-grenier geek, un nouveau vide-grenier tout court, ça nous fait super plaisir de vous retrouver parce qu'on a trouvé pas mal de choses. Beaucoup de choses trop bien ! Exactement ! Et pourtant, on a fait qu'un seul vide-grenier ! Ouais, qu'un seul ! 150, 200 exposants ! Ouais ! Et en fait, on a fait notre bonheur, on a tourné genre 3 heures dans ce vide-grenier, et on a trouvé tout ce qu'on voulait ! Et on a trouvé pas mal de trucs qu'on trouve pas d'habitude dans le vide-grenier ! C'est ça qu'il trouve ! C'est ça, exactement ! Allez les bleus, on est tous ensemble ! J'ai envie de commencer par un petit cadeau ! Cette fois-ci pour Ho-Ho ! Vous le savez, je pense qu'on en a déjà fait sur la chaîne, des cadeaux pour elle ! Oui ! Elle collectionne les souris ! Donc gros coucou à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo ! Des souris, on en trouve pas forcément souvent avec de grenier ! On trouve quand même du Mickey, forcément ! Parce que Mickey, bah... C'est la souris en biématique ! Ho-Ho ! Exactement ! Ho-Ho ! Donc un petit Mickey, une figurine ! On vous dira pas le prix, mais on l'a vraiment pas payé cher pour le coup ! Parce que quand on trouve des trucs comme ça, on sait qu'elle a beaucoup de Mickey déjà ! On l'a surtout pris parce qu'il est super joli ! C'est du officiel Disneyland ! C'est une belle pièce ! Effectivement, c'est un beau gosse Sandard ! Je continue avec une petite BD trouvée pour 2€ ! Oui ! Un Bart Simpson ! Et c'est un Dej Express ! Comme toi le matin ! Un Dej Express ! Parce que t'as jamais eu le temps ! Parce que j'ai jamais eu le temps ! C'est le numéro 7 de la série donc Bart Simpson ! Dont Sarah n'a déjà un tome seulement ! C'est pas des histoires qui se suivent ! Pour 2€ en plus c'est vraiment cool ! Parce que c'est très récent comme BD, ces BD là ! Bah du coup on vous les recommande ! Exactement ! Grand plaisir ! Tout à fait ! Content ? Très bon état ? Contente Sandard ? Content ! Pas beaucoup de jeux vidéo sur ce vide-grenier ! Mais ! On va continuer avec un jeu vidéo ! Histoire de vous mettre un peu d'eau à la bouche ! Parce qu'on sait que vous aimez bien les jeux ! Vous êtes comme ça ! Et on a trouvé un petit jeu de PS3 ! C'est super cool ! Parce qu'on l'a payé 3€ ! C'est le prix qu'on met pour les jeux de PS3 ! 3€ ! Ouais ! Tout à fait ! Parce que PlayStation 3, 3€ ! PS2, 2€ ! PS1, 1€ ! Non c'est pas exactement ça ! Du coup il est complet ! Je vous le montre ! Ennemi Territory Quake Wars ! Donc c'est un Quake ! Mais un Quake Wars ! Je ne sais pas exactement ce qu'il vaut ! Je ne sais pas si il est bien ! 16 ans et plus, violence ! Je reconnais bien le logo de Quake ici ! Qui était le FPS auquel on jouait avec Henry le Tournament quand on était jeunes ! Je ne sais pas si vous vous souvenez ! Les vieux joueurs PC ! PC Master Grass, mon gars ! Quake et Henry le Tournament ! C'était des deux jeux multi hyper violents, hyper rapides ! Avec des armes WTF ! Donc ça me remet en enfance de voir du Quake ! Je dis pourquoi pas ! Allons-y à le ronzo ! Comme dirait notre cher ami David ! Allons-y ! Allons-y ! Skyfall ! Pourquoi je chante Skyfall ? C'est parce qu'on a trouvé 3 Blu-ray ! Et ça c'est super top ! C'est les Blu-ray des derniers James Bond sortis ! Skyfall ! Quantum of Solace ! Je ne dis pas dans l'ordre je crois ! C'est pas grave ! Ouais en premier c'est... Ouais c'est Casino Royale en premier ! Exactement ! Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall ! Quantum of Solace et Skyfall ! Et le meilleur pour moi étant Skyfall ! Moi j'aime beaucoup Casino Royale ! Il est super cool aussi ! J'avoue ! Mais c'est Quantum of Solace en fait qui met tout le monde d'accord ! Qui est un peu chelou quoi ! Un peu chelou ! Un peu en dessous ! On va dire ! Ouais il est très très lent ! Super cool de les trouver en Blu-ray parce que Sarah Nemo en adore James Bond ! Et moi j'ai grandi avec James Bond donc je les ai tous lus ! Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout Daniel Craig mais... C'est ça ! Dans la communauté effectivement des fans de James Bond il y a beaucoup de gens voilà qui sont arrêtés un peu et qui n'aiment pas Daniel Craig ! Même si on est tous d'accord Sandart pour dire que LE James Bond le plus emblomatique c'est... Sean Connery ! Alors Sandart et moi pour une fois on est d'accord ! C'est rare ! C'est rare sur le cinéma mais Daniel Craig on trouve qu'il fait un super super bon James Bond ! Bien mieux surtout que c'est Pierce Brosnan et compagnie que toi t'aimes bien pourtant ! Bah parce que j'ai grandi avec Pierce Brosnan c'est l'enfance ! Faut soulever déjà que Daniel Craig c'est le retour des Aston Martin avec ce Pierce Brosnan avec sa putain de BMW ! Mais un James Bond avec une BMW ! Oui mais ça c'était la... non mais c'était la front la front ! Et le truc sur lequel on diverge et diverge chez beaucoup comme dirait notre cher ami des proches ! Chez Mission Impossible ! Donc dans les commentaires dites nous êtes vous plus Team Mission Impossible ou Team James Bond ? Et dites nous quel est votre James Bond préféré ça serait super intéressant ! T'as négocié le prix c'était 5 euros pour les 3 ! Nickel ! Nickel mon gars ! C'est super intéressant ! C'est génial du coup parce qu'on voit un personnage traité par différents acteurs et c'est ça qui est hyper intéressant ! Quand on aime le cinéma on aime le jeu des acteurs on aime ça ! Alors que Mission Impossible bah c'est toujours ce putain de Tom Cruise ! Tom Cruise ! Il est bon Tom Cruise ! Il est bon acteur ! Minority Ripper ! Mais tu penses pas à Minority Ripper ? Et j'aime pas Tom Cruise ! Minority Ripper ! Il joue mal ! Nan mais c'est bon tu me saoule je me casse ! Il joue mal ! Pour ceux qui ne le savent pas je fais une collection de trucs que les enfants ils connaissent pas ils ont pas besoin de savoir ! Vous bouchez les oreilles les enfants si y'en a qui regardent et de toute façon je vais pas rentrer dans les détails ! J'ai une collection assez importante de bandes dessinées érotiques ! J'ai trouvé une première BD sur un stand d'un revendeur c'est plutôt rare que j'achète chez eux ! Là c'était 3 euros la BD je trouvais ça assez cool franchement le prix était bon ! Et j'ai réussi à la négocier à deux parce qu'elle était un peu abîmée en haut ! Des vieilles éditions Soleil c'est avec ce vieux logo là je sais pas si vous pouvez voir mais c'est Tong Lash donc Tong qui veut dire langue en anglais et Lash je sais pas du tout ! Je ne sais pas du tout ce que c'est mais c'est pseudo érotique ! Là c'est safe on peut montrer ça aux enfants y'a pas de soucis ! C'est une BD de 96 donc elle commence à dater ! Et ce que j'aime beaucoup avec les BD de ces années là ou en tout cas de ce style là des années 80-90 dans l'érotisme on va dire C'est que ça mélangeait très très souvent de l'érotisme et de la SF ! Du coup on se retrouve avec des trucs assez absurdes vraiment fous ! Les dessins m'ont beaucoup plu c'est pour ça que je l'ai pris et donc c'est un scénario de Randy et Jean-Marc l'officier et c'est Dave Taylor au dessin ! Et là deux BD achetés sur le même stand c'était 2€ la BD aussi c'était cool ! Ouais ! Content content ! J'ai négocié les 2 pour 3 ! Donc là que demande le peuple ! On commence avec Vénus H je connais pas du tout non plus donc c'est Dufault et Renault qu'on fait ça ! Et c'est Dargo Edition ! C'est le premier tome qui s'appelle Anja ! Les dessins sont plutôt sympathiques ! Quand j'ai vu pour 2€ qu'ils avaient Aphrodite livre premier de Manara qui est un Manara que je n'ai pas ! Je vous invite donc si vous avez l'âge c'est à dire... 16 ans ! Exactement ! Plus de 16 ans en tout cas ! Plus de 16 ans ! Allez voir Milo Manara qui est un auteur et écrivain auteur dessinateur italien mais surtout dessinateur qui est dans l'érotisme on va dire un des meilleurs parce que son dessin est magnifique ! Le chef d'oeuvre de la littérature érotique de Pierre-Louis qui a été mis justement en illustration par Milo Manara ! Là on n'est pas sur une bande dessinée on est sur justement un récit illustré par Manara avec des trucs très aquarelles ! Et alors quand Manara se met à faire de la couleur, trouver ça pour 2€ en parfait état c'est très intéressant parce qu'on est sur un auteur incontournable ! Ou indiffus ! Je ne sais plus ! Il est peut-être indiffus ! Je ne sais pas ! On a trouvé aussi un petit cadeau, un autre, le deuxième petit cadeau pour Lise ! Donc c'est une peluche Stitch évidemment parce que Lise est fan de Stitch comme vous pouvez le savoir en fait ! Comme Nono ! Lise on la préfère donc on a... Cette fois-ci on a dit on le prend pour Lise ! La dernière fois c'est Nono qui avait trouvé une peluche ! Exactement donc on s'est dit pas de jaloux crotte ! Une officielle de chez Disney hein ! Oui ! Comme d'habitude, elle est plus belle ! La position et tout elle est hyper cute, elle est grande hein ! Regardez sur ma tête ! Avec ses petites oreilles comme ça qui tombent, on dirait un petit chiot ! Et bien pourquoi pas vous lancer l'instant carte ! Et après tout ! Et oui c'est moi pour l'instant carte et on rentre directement dans le vif du sujet ! Parce que je trouve que les deux autres là ils parlent beaucoup donc on a pas beaucoup de temps ! Et on va commencer avec un gros tas de cartes achetées 10 centimes ! Je vais pas vous les montrer dans les détails ça sert à rien ! Y'en a vraiment beaucoup ! Encore une fois c'est pour compléter les collections donc y'a pas forcément des rares ou des trucs qui sortent vraiment du lot ! C'est du 10 centimes donc on s'en fiche ! Y'a un tout petit peu de rouge-feu vers feuilles, c'est plutôt cool ! Et surtout beaucoup de noir et blanc et de platine ! Ça complète les collect, on est content ! Après j'ai acheté d'autres cartes un peu plus chères ! On va commencer par deux cartes achetées à une collectionneuse ! J'en ai eu pour 1,50€ les deux, ce qui est très bien ! On commence par une Léo du set de base ! C'est une dresseur que je n'avais pas ! Sandra avait la check-list sous les yeux à ce moment là ! Je la connais par coeur cette carte ! Et en fait non je ne l'avais pas ! Elle est donc en état neuf ! Je suis très content de la rentrer dans la collection ! Et un octu noir holo avec un très bel holographisme de étincelles ! Étincelles c'est cool parce que c'est une série de XY que j'ai presque fini de compléter ! Il me manquait cette holo ! On finit avec le stand d'une revendeuse qui vend ses cartes plutôt chères ! J'ai craqué ! Donc là des cartes achetaient 1€ unité ! Elles sont magnifiques ! Cette carte là elle est à part, c'est du togekis de noir et blanc ! Je l'ai pris elle sur le stand d'un enfant qui vendait des cartes dans un classeur ! 1€ la carte, c'est une holo, j'ai dit je la prends ! Voici ensuite les cartes de la revendeuse ! Donc là on a de la e-card, ça fait plaisir ! Ce sont des énergies qu'il me manque dans la série ! L'énergie eau et l'énergie feu ! Ensuite une dresseur de roquettes, l'attaque au gaz gluant ! Pareil j'ai été obligé, elle est magnifique cette carte ! En 9, 1€ j'ai pris ! Le Natoo édition 1 de Neo Discovery ! Putain qu'est-ce qu'elle est belle cette carte ! 9, c'est pareil, 1€ ! J'étais obligé de la prendre pourtant c'est de la commune mais bon... J'ai été obligé ! Et la dresseur centre Pokémon du set de base que je n'avais pas ! Et on finit sur le même stand avec deux cartes payées 2€ unités ! En plus j'ai même pas eu de prix pour le lot donc... Rattata de roquettes ! C'est une commune mais elle est neuve ! Pareil je ne l'avais pas ! Et le bloc wizard je l'ai presque en complet donc j'étais obligé de le prendre ! Rocket étant mon extension préférée du bloc wizard ! Et du Neo Genesis avec Furisson qui est l'évolution de Erisandre donc starter ! J'étais obligé ! Du Neo pareil en état neuf ! Et ben j'ai craqué pour 2€ ! Voilà c'est tout pour l'instant carte ! Des cartes un peu chères j'avoue mais hyper belles ! Mais là il y a un item qui vous attend ! Et vous allez le voir c'est du très 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 lourd ! Des cartes un peu chères mais sympa ! J'ai décidé juste après l'instant carte c'était prévu de vous montrer un item Qui est on va dire peut-être le plus gros coup de fusil de celui de Grenier Mais je vais vous le montrer maintenant parce que c'est en rapport avec les cartes ! Ca va rappeler des souvenirs aux anciens qui savent que j'avais trouvé il y a quelques temps de ça ! Un portfolio première génération ! Les portfolios officiels de l'époque ! Florisard ! Tout jaune ! Trop classe ! Avec en plus on voyait la qualité à l'époque des pochettes à l'intérieur c'était ouf ! Et là j'ai trouvé pour 1€ un portfolio de la même époque en super bêta de Raichu ! Ca c'est vraiment inestimable parce qu'il y en a très très peu en vente ! Pas facile à trouver ! Et surtout dans cet état là ! A l'époque c'était les pochettes qui s'ouvraient sur les côtés ! Pour les collectionneurs de cartes je pense que ça va vachement vous plaire ça ! Parce que c'est des items voilà assez introuvables ! Je suppose qu'il y a un drac au feu ! Et qu'il y a un tortank ! Il faut qu'on les trouve ! Donc si jamais vous avez un plan où vous les connaissez ou vous voulez faire des échanges ou des trucs Mais si vous les trouvez pensez à nous ! Oui ! Ca serait cool ! J'ai trouvé pour Mapa un truc pour ma collection ! Ouaiiii ! C'est tellement rare que je trouve un truc surtout aussi beau et aussi de bonne facture on va dire ! De bonne qualité ! Ma collection vous le savez tous hein c'est Batman du coup ! J'ai trop content pour toi ! Et en fait on est tombé sur un stand où la personne vendait que du Batman ! Mais ouais ! J'étais tellement obnubilé par le truc que j'ai pas pu filmer ! C'est clair ! J'ai dit à Sana ! Batman ! Elle est venue ! En sachant que du coup la personne avait beaucoup de jouets et que nous on a décidé d'arrêter les jouets ! Et que je n'ai plus de place dans ma vitrine ! Je comprends hein les gens qui collectionnent du jouet des années 60 tu vois des très très vieux ! Mais quand tu tombes sur des Batmobile des années 80 des trucs comme ça ! Y'en a partout ! Ca sert à rien ! Ca sert à rien ! Pour les mettre dans des étagères on a plus la place donc achetons de la résine ! Tout à fait ! Là en l'occurrence je l'ai pas payé cher du tout ! Ah non ! C'est assez impressionnant ! Moi je vais vous le dire le prix maintenant c'est tout ! Je l'ai payé 3 euros en fait ! On a même pas négocié ! Donc l'objet en question ! Et bien c'est une petite figurine Bubble Head de chez NECA ! Ce sont des fabricants de figurines ! Ils en font plein ! Mais vraiment plein ! Et ils ont une catégorie Bubble Head ! Au début je vais être honnête ! Elle ne m'a pas plu ! Parce que de loin elle était cachée en fait derrière un truc ! Je me suis dit c'est bizarre comme figurine ! C'est trop chelou ! Toi tu regardais plein de trucs ! Et moi j'avais craqué que sur elle ! Et moi je la voyais ! Génial ! C'est une NECA ! Parce que NECA en plus là comme je me suis intéressé aux figurines un peu ! Je vois qui c'est NECA tu vois ! Mais ! Je l'ai prise en main ! Et là j'ai fait ! Ah ouais ! Ok ! Tu l'as pris en main elle a fait ! Et t'as fait ouais ! Ah oui ! Quand j'ai vu les détails et la qualité de la figurine Rien que le poids qu'elle fait déjà quand on la prend en main Elle est trop magnifique en fait ! Les détails sont ouf ! C'est là où j'ai regardé en dessous et j'ai vu Ah ouais NECA quand même ! Ok ! NECA la base il est vendé 30-35 euros je crois ! Ouais c'est ça ! De base ! Mais celle là est introuvable ! Ouais c'est ça ! Donc c'est The Dark Knight pour moi c'est son armure de Rises ! Si je ne m'abuse ! T'as raison les détails sont ouf ! Parce que la tête Christiane Bell on le voit ! Oui c'est ça ! Et quand on reconnait l'acteur sur une figurine C'est que c'est une belle figurine ! C'est une belle figurine ! Donc je suis super content ! Parce que 3 euros pour ça... Franchement... Une figurine envie de grenier ! Mais surtout qu'on a eu notre prise de conscience ! On vous en a parlé ! On a décidé d'arrêter les jouets pour tout ! Sauf pour le Docteur Wu parce que c'est très rare ! Mais de se concentrer sur des figurines ! Des 1.4, des 1.6 ! Des belles figurines ! Donc on s'est vachement renseigné ! Trouver sur un stand une figurine de chez NECA ! Putain ! Mais quoi ? Mais c'est clair ! A 3 euros ! On va un petit peu retomber ! Ça va nous faire du bien ! Sur les objets un peu moins ouf ! On a trouvé deux mangas ! C'est toujours bien ! On est content ! On ne connait pas du tout du tout du tout ! Mais on l'a acheté grâce à Pilou ! The Arms Peddler ! Tome 1 et 2 ! 1 euro pièce ! Pourquoi pas ! C'est très beau ! Ça a l'air très adulte ! Et pourquoi on l'a pris ? C'est parce qu'en fait on avait acheté sur un précédent but de grenier ! Hubelblatt ! On avait eu du mal d'ailleurs à le prononcer ! A prononcer ! Parce que la typo était très bizarre ! Et puis d'où notre ami ! Si tu passes par la coucou ! Il nous a dit ! Hubelblatt c'est vachement cool ! Comme c'est marqué que c'est la suite illégitime de Hubelblatt ! Et bah on a dit ! Il va promener pour 1 euro ! Allons-y allons-y ! Si je peux me permettre Sarah ! Permets-toi Michèle ! C'est Peddler ! Ouais ! Merci, thank you ! Sandard donne des cours d'anglais à qui veut ! Il n'y a pas de soucis ! Contactez-le par MP ! On retourne sur un jeu vidéo ! Que nous présente Sandard ! Pour revenir dans les jeux vidéo, ça fait plaisir ! Ouiiii ! Ce n'était pas le radeau de la méduse de ce bateau ! Et c'est un titre assez intéressant d'ailleurs ! Bah oui ! Première fois que je le vois en vie de grenier perso ! Je ne connaissais absolument pas ! Je ne savais pas qui existait ! Je ne suis pas la pro des jeux vidéo sur cette chaîne ! Et c'est Star Wars Jedi Starfighter sur PS2 ! Voilà ! Un jeu de vaisseau ! Donc basé sur l'histoire de Star Wars ! Exactement ! C'est un jeu complet ! Bien sûr ! Il était annoncé à 2 euros ! Du coup il a demandé 1 euro et elle a dit ! Oui d'accord monsieur ! Un tout petit poil rayé le CD ! J'ai toujours un peu peur donc ! C'était surtout pour le payer 1 euro ! Exactement ! Parce que les jeux PS2 à 2 euros c'est trop cher ! C'est un peu cher ! Juste pour la petite anecdote ! Ca c'est le premier jeu que j'ai eu sur Gamecube ! Le jeu qui m'a fait avouer la Gamecube ! Et que j'aime beaucoup ! Qui est Star Wars Rogue Leader ! Il y a un vaisseau sur la couverture ! Il y a du Star Wars ! Il y a un vaisseau ! Sur le même délire ! Sous le même délire ! La galaxie se prépare à vivre des heures sombres ! Mass Windu envoie un gigabyte ! Et on a trouvé un Blu-ray encore une fois ! Ca fait plaisir ! Et oui mon cher Jamy ! On a trouvé Pacific Rim ! Qui est un film que j'aime beaucoup ! Que beaucoup de gens n'aiment pas ! Et que beaucoup de gens aiment ! C'est encore un film qui divise ! Et qu'est-ce que c'est que ce film ? Et bah c'est un film américain ! En hommage au cinéma japonais ! C'est cette culture un peu à la Godzilla ! Ca parle des Kaiju ! Qui sont des monstres japonais géants comme Godzilla ! Et des Jäger ! Qui est un mot allemand pour le coup ! Qui sont très présents dans la culture asiatique ! Ce sont les mécas robots ! Les Transformers ! Exactement ! Dans les Power Rangers aussi ! Non mais c'est ça ! Ca met en scène les deux ! Et c'est surtout que c'est un film de Guillermo del Toro ! Qui est le papa du labyrinthe de Pan ! Pour parler que j'oublie ! Parce que pour moi c'est un de mes films préférés de ce réalisateur ! Et pour moi ce film est très bon ! Les mises en scène sont très impressionnantes ! Vraiment ! Quand t'as des trucs géants comme ça qui se battent ! C'est souvent des mécas contre des Godzilla entre guillemets ! C'est en CGI mais très bien fait ! Et je suis vraiment fan avec une fin vraiment cool ! Donc je suis très content d'avoir trouvé pour 2€ ! Ensuite un autre petit coup de fusil qu'on a fait ! Et gros bisous à toi Alès ! Ca va te plaire ! Et je suis dit bah... Malheureusement je peux pas te l'offrir ! Parce que j'y tiens ! Si j'en retrouve un il sera pour toi c'est promis ! Mais en tout cas tu pourras venir le voir ici ! Vous vous souvenez sûrement du coup de fusil d'Alès ! Et d'il y a quelques vides greniers de ça ! C'était donc des petites figurines comme ceci ! Pokémon sur leur petit socle ! Des figurines de jeux à la base ! Exactement d'un jeu de société ! Mais elles sont devenues très rares ! Très rares parce que vieilles ! Parce que magnifiques ! C'est justement de ce Pikachu ! Parce que la pièce est tellement mise en équilibre ! Vous voyez hein ! Il est sur sa petite papatte ! Ce sont des pièces très très fines ! Et du coup c'est très fragile ! Parce que tout petit ! Tout petit petit ! Et le plus dingue dans cette histoire ! C'est qu'on l'a payé 30 centimes ! Je sais pas si le Pikachu il cote ! Il est recherché ! Je pense pas autant que le Dracaufeu qu'avait trouvé Alès ! Oui c'est vrai ! Comme ça ! C'est le plus beau ! Mais on trouve pas ça à 30 centimes dans tous les cas ! Et je suis très content parce que c'est Sandar qui l'a trouvé ! Bah quand tu me trouves des trucs comme ça je suis content ! Et bah tu m'as trouvé mon Batman ! Oh je l'ai trouvé ! Tu l'aurais trouvé le Batman ! Oui mais tu m'as dit Batman ! J'ai insisté pour que tu le prennes celui-là en tout cas ! Avant qu'on passe à nos deux petits coups de fusil perso ! Je vais parler d'un autre petit coup de fusil ! C'est un Blu-ray que je cherchais depuis très longtemps ! C'est-à-dire que c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps ! J'avais un peu oublié qu'il existait ! Et là quand je suis retombé dessus j'ai fait BRAAAM ! Pour 2 euros ! Et c'est super ! Avec une édition cool parce que c'est en 3D ! Qui est un film de James Gunn ! James Gunn si vous ne le connaissez pas ! C'est le papa des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 ! Et ce film là ça fait très longtemps que je veux le voir ! Parce que c'est pour moi je pense un des meilleurs films de James Gunn ! Je l'ai pas vu ! C'est pareil il divise un peu ! Mais il est réputé comme étant un peu dans le style de Kikas ! Si vous voyez ! Mais apparemment en mieux ! Ça montre un peu le côté réaliste d'un super-héros ! C'est-à-dire un super-héros qui a pas vraiment de pouvoir ! On connaît un peu ! A des malheurs dans sa vie ! Il n'arrive pas à gérer son côté super-héros parfois ! Apparemment c'est très psychologique ! C'est drôle au début mais en fait il y a tout un sens caché ! C'est plutôt cool ! Ça fait très longtemps que je voulais le voir ! Et de le trouver pour 2 euros ! Yes ! Yes ! Yes ! Sous blister oui carrément ! J'ai oublié de vous le dire ! Sous blister ! Je propose de montrer mon coup de fusil ! Ça fait deux objets à la suite pour moi ! Parce que je trouve que le tien c'est le truc le plus cool de la vidéo ! Donc je préfère qu'on le garde pour la fin ! Mon coup de fusil ! Il est cool ! C'est un objet assez culte pour les geeks ! Je l'ai payé seulement 4 euros ! C'est un objet qui a pile mon âge ! Il est né en 91 comme moi ! C'est un objet de chez Nintendo officiel ! Édité par Tommy ! Et c'est le Tetris ! Bah ouais le jeu de société Tetris ! Il est complet parce que les pièces de Tetris sont carrément dans les petits sachets ! Ouais ! On a le truc de Tetris ! J'étais ultra content ! Avec la notice d'époque ! Dans un état impeccable ! Alors ça c'est un objet pour les geeks qui est assez culte ! Parce que Tetris c'est un jeu culte ! C'est un des premiers jeux vidéo ! Bon c'est pas le premier mais c'est un des premiers ! Je suis très content ! Très 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 content ! Ça doit être vraiment trop drôle de jouer en plateau ! Un jeu comme ça ! On avait d'ailleurs trouvé le jeu Tetris sur DS la semaine dernière ! Exactement ! Passe à ton objet standard, ta spécialité sur la chaîne ! Elle twerke ! Elle twerke ! Elle m'en est contente ! Je twerke ! Elle twerke ! C'est un objet collector d'un artiste malheureusement décédé ! C'est un objet du coup que je connaissais déjà parce qu'un membre de ma famille l'a ! Je le recherchais pas plus que ça hein ! Parce que je ne me faisais pas d'illusion à trouver envie de grenier en fait ! C'est pas vraiment le truc qu'on trouve envie de grenier ! C'est un collector donc d'un album sorti en 91 aussi ! C'est marrant quand même ! Les deux coups de fusil de la même date ! Le tour d'année des sens ! Un album pop-up ! Un album pop-it ! Nan ! Ah pardon ! C'est Dangerous de Michael Jackson ! Il était annoncé à 30 euros ! Ce qui est assez cher sur un vide grenier quand même ! C'est un très bon prix en général ! Oui parce qu'il se vend en moyenne 60 euros sur internet en occasion ! Là il est pas en parfait état justement ! Il est un peu abîmé sur les côtés ! Mais franchement ! T'es toujours difficile avec ça ! Tu dis toujours c'est un peu abîmé ! On dirait Alès ! Franchement le truc il est nickel ! Pour moi il est nickel ! Mais non ! Bah le pop-up est nickel ! Mais tout est nickel pour moi ! Il y a un tout petit pet blanc ! T'es trop difficile ! Grâce à ça j'ai réussi à le négocier ! Il est un petit peu abîmé quand même et tout ! Il me dit 25 euros ! Je dis 20 ! Ah 22 pour couper la poire en deux ! Mais 40 ans avec les poires ! Je comprends rien à ton histoire ! 22 euros le collecteur de Michael Jackson ! Donc je vous l'ouvre ! Vous allez voir c'est trop trop beau ! C'est trop beau ! Waouh ! C'est l'illustration de l'album original en relief ! Donc très très content de trouver cet item en vide grenier ! Il y a le CD version or du coup là ! Qui est pour le collecteur dans la version normale du CD ! Il est noir ! Le CD hein ! Oui parce que Michael Jackson... Michael Jackson était blanc ! C'est un pressage original bien sûr ! C'est marqué dessus ! Vous avez le livret du coup de... Qui est comme dans l'album édition normale ! Avec les paroles et tout ça ! Pour chanter et faire... Donc toi tu as une réédition de cet album ! Oui ils ont ressorti tous les albums de Michael Jackson en édition spéciale ! Elles se trouvent plus hein ces éditions là ! Donc en plus tu as ces éditions là ! Ce qui est plutôt cool ! Oui voilà c'est plutôt cool ! Donc qui était sorti voilà pour en 2001 ! Donc c'était vraiment tous les albums réédités avec des chansons inédites à chaque fois à chaque album ! Super sympa ! Très bel item ! Moi je suis pas un grand fan de Michael Jackson mais j'avoue et j'apprécie la beauté du truc ! Oui ! C'est vraiment le délire collector ! Candard est une grosse collectionneuse de Michael Jackson ! Elle a beaucoup d'items de Michael Jackson ! Si vous avez des trucs intéressants, des perles, qu'avant on va échanger ! Oui ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! N'hésitez pas parce que c'est une des passions de Candard ! Donc Candard, Michael Jackson et Batman ! Si vous avez une figurine de Batman avec la tête de Michael Jackson ! Ah ! Si vous avez des pop Michael Jackson moi je les pop bien ! C'est tout pour ce vide grenier ! Et on est très content de l'avoir partagé avec vous ! Parce que à notre avis il est très qualitatif ! Il y a des très 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 beaux objets ! C'est rare qu'on trouve des trucs aussi chouettes en fait ! Pas beaucoup de jeux vidéo mais des items de ouf ! Le Michael Jackson c'est ouf ! Ouais ! Les Blu-ray il y a des films très intéressants ! C'est pas un Avengers ou un truc comme ça qu'on vous présente ! C'est voilà ! C'est des films super ! Pacific Rim des trucs un peu plus youp ! Youp ! Youp ! N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous parler de tout ça ! Parce que ça nous intéresse toujours vos avis à vous sur les items qu'on achète ! Et pourquoi pas même ce que vous vous trouvez ! Des fois on a aussi ces commentaires là ça nous fait très plaisir ! Ouais ! Le petit pouce bleu il fait plaisir aussi ! Sandra il fait plaisir ! Oui ! Le petit pouce bleu moi il me fait très très plaisir ! On aime bien ce petit pouce bleu on l'aime bien parce que ça nous référence bien dans Youtube Ce qui est plutôt intéressant pour nous ! Et abonnez-vous ! Parce que s'abonner c'est bien ! Gros bisous les amis ! A très bientôt ! Merci encore d'être de plus en plus nombreux ça nous fait plaisir ! Et comme dirait Lise, les abonnements c'est charmant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !